Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais t'annoncer et te montrer le nouvel éditeur de Wix qui s'appelle l'éditeur X tout simplement. Et on va le comparer à Webflow, voir un peu, poser le pour et le contre, voir un peu qu'est-ce qu'il en est, comment les choses vont évoluer parce que là il est en bêta et donc ça va bien entendu évoluer dans les prochaines années. Quel est mon avis, qu'est-ce qu'on en pense, c'est ici que ça se passe. Allez, je te dis à tout de suite, c'est parti. Hello, moi c'est Kévin et donc aujourd'hui je vais t'expliquer et te montrer l'éditeur X de Wix avec un exemple que j'ai recréé sur Webflow pour qu'on puisse comparer exactement les différences. On va regarder ça en détail ensemble tout de suite. N'hésite pas à t'abonner, appuie sur la petite cloche comme ça t'es notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo et puis sans plus tarder on va commencer la petite présentation, c'est parti. Alors donc, ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un nouveau projet Wix ensemble, donc avec le nouvel éditeur X. On va prendre un template juste pour jouer, chipoter un peu plus rapidement là-dessus parce que tu verras que Wix reste quand même un outil super simple, c'est très glissé-déposé donc il n'y a pas vraiment de règles, tu fais un peu ce que tu veux. C'est un peu comme un Figma de Bix-D ou je ne vais pas dire Photoshop mais Sketch. Et donc du coup, c'est vrai que c'est facile mais il y a des inconvénients parce que tu n'as pas la main sur tout, tandis que sur Webflow tu as la main sur tout, c'est un peu plus compliqué donc il faut choisir. Mais donc je vais te montrer un peu la différence d'un site et le rendu d'un site Wix avec l'éditeur X et puis j'ai refait le même sur, en tout cas une partie, la première partie sur Webflow avec un petit effet qui n'est pas faisable en fait sur Wix. Et donc tu verras qu'en fait il y a quand même pas mal de limitations dans Wix donc ça reste encore un peu en retard par rapport à une plateforme Webflow qui est plus professionnelle et selon moi un peu plus avancée. Alors petite info à savoir, c'est que Wix est quand même présent sur le marché depuis 15 ans. C'est israélien, c'est surtout axé sur les entrepreneurs. Donc l'entrepreneur qui crée sa nouvelle boîte va pouvoir utiliser Wix pour créer son premier site internet lui-même pour pouvoir gérer un peu toutes ses pages. Et puis Wix propose aujourd'hui aussi tout un écosystème qui est quand même pas mal foutu. J'avoue que c'est une plateforme qui est ultra complète, ultra facile à prendre en main. Donc effectivement pour Monsieur Tout-le-Monde, c'est la plateforme idéale pour créer un site internet de manière sécurisée et puis on va dire de manière sur mesure parce que tu peux vraiment faire ce que tu veux. À côté de ça, bien entendu, moi je suis un fan de Webflow. Alors je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que j'en dis que du bon, je sais, sur mes autres vidéos. Mais donc ce que je veux dire ici, c'est que Wix a quand même une certaine, a bien avancé et j'ai hâte de voir la suite dans les années parce que le no-code, les plateformes, tout ça, c'est bien sûr en vogue et c'est quelque chose qui va évoluer énormément. Mais donc Wix, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui avec ce nouvel éditeur X et qu'est-ce qui n'est pas possible et qu'est-ce qu'on peut faire par contre sur Webflow ? On va voir ça ensemble tout de suite. C'est parti. Alors j'ai créé, donc on va créer ensemble un nouveau projet ici avec le nouvel éditeur X de Wix. Donc on va aller sur éditeur X. Voilà, il est en bêta, donc tu peux y accéder déjà. Il faut juste être prévenu qu'il y a peut-être des bugs, mais je n'en ai pas vu pour les quelques tests que j'ai effectués là aujourd'hui. Donc tu as le choix de créer un site soit sur l'éditeur X, soit sur Wix. Et donc on va choisir éditeur X. Et là, tu peux choisir des thèmes. Donc eux, leur force, comme je te le disais, c'est de rendre ça super simple. Moi, ce que j'aimerais bien voir quand même, c'est un peu plus la manière sur mesure. Donc tu peux prendre une page blanche, démarrer d'une page blanche. Mais donc aujourd'hui, l'exemple que j'ai reproduit sur Webflow, il se trouve un peu plus bas. On va aller le chercher. Alors ici. Voilà, c'est celui-ci que j'ai choisi. Donc on va aller le voir et on va aller directement le créer. Alors c'est très facile à prendre en main, très facile à mettre en ligne. Tu verras qu'en un clic, le site est en ligne et tu peux partager le lien. Donc ça, ça ressemble un peu à Webflow. Mais voilà, tu vois, tu cliques Publish. Hop, c'est parti. Tu peux le faire gratuitement. Là, rien de nouveau. Voilà, dès que c'est fait, tu as un petit lien que tu peux utiliser, que tu peux déjà partager. Et puis voilà, tu peux aller voir ce que donne ton site. Donc voilà à quoi ressemble le site en prenant le thème qu'on m'a proposé. Donc voilà. Et puis, donc voilà, il est assez complet. Donc c'est toute une page assez simple, mais pas mal faite. J'aimais bien les couleurs, c'est pour ça que je l'ai choisi. Tu as un menu hamburger ici. Donc tu cliques dessus. Voilà, ça apparaît. Donc tu vois que là déjà, je trouve que c'est un petit détail, mais je clique. Et puis ça apparaît. Bon, ils ont fait un certain effort, donc ok. Mais tu verras que sur Webflow, j'ai fait autre chose. Et c'est pas du tout la même expérience. Donc pour le reste, les menus sont plutôt simples. Alors bien entendu, tu peux ajouter des effets. Donc si je veux ajouter un effet sur cet élément-ci. Donc comme tu peux remarquer ici à droite, c'est un peu comme Webflow. Donc Webflow, je vais prendre mon projet ici. Également côte à côte, comme ça on peut vraiment analyser ça. Donc tu vois que sur ta droite ici, sur Webflow, tu as ton panel CSS. Donc comme tu peux le voir sur Wix, on a aussi cette barre à droite qui est là, où tu as un certain nombre d'options qui ressemblent, comme tu peux le voir ici, à Webflow. Donc il y a des options qui sont là. Après, c'est des petits détails, mais par exemple pour en position, tu peux choisir la position. Donc là, je prends mon élément, je le mets où je veux. Donc comme tu peux le voir, c'est un peu comme un figma. Tu fais vraiment ce que tu veux avec. Alors que sur Webflow, ce n'est pas du tout comme ça. Webflow, l'élément est là, mais si je fais comme ça, ça ne bouge pas. Je vais lui donner une certaine propriété. Je vais lui dire d'aller à x pixels à gauche. Tu vois que c'est beaucoup plus précis. C'est déjà une grosse différence. Mais ce que je voulais te montrer, c'est que si tu veux mettre un effet, tu as des effets plutôt basiques. Ça bug un peu. Bon, c'est peut-être parce que c'est la bêta. Bref, ce que je voulais te montrer, c'est que par exemple pour ce menu, tu as l'option ici d'aller voir comment est décortiqué ton site. Mais tu vois, ça reste quand même très enfantin, très adapté en fait à Monsieur Tout-le-Monde. Donc ils gardent leur idée de base. Oui, c'est fait pour Monsieur Tout-le-Monde, mais avec un éditeur X, ils essayent peut-être de faire des effets un peu plus pro. Alors voilà le rendu Wix. Ah voilà, maintenant je vais les faire en fait. Donc si je veux aller sur... Voilà, on va aller le voir. Voilà l'accueil. Le menu. Et ce que j'ai fait sur Webflow, c'est ceci. Donc j'ai repris les couleurs, le logo et tout. Mais ici, rien que le menu, voilà, quand je clique, voilà, c'est fluide, c'est plus dynamique, plus pro. Enfin, tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Mais moi, je trouve que c'est assez flagrant. Ici, voilà, je survole mon bouton, c'est propre, il y a un petit, une ombre de portée en dessous. Enfin voilà, c'est... On ne peut pas... Voilà, tu vois un peu la différence. Je trouve que c'est grossier, c'est sympa, c'est pas mal fait. Il y a pas mal de choses à faire. Moi, j'ai travaillé sur Wix auparavant et je dois dire que c'était facile, c'était très facile. Et là, ils ont apporté des options qui pourraient être comparables à un logiciel pro. Mais voilà, ça reste quand même très, très limité. Tu n'as pas toutes les options qu'il y a dans Webflow. Après, voilà, moi, je trouve qu'ils ont fait quand même un beau pas en avant. C'est intéressant d'avoir des concurrents. J'ai hâte de voir comment ça se passe d'ailleurs avec plein d'autres builders qu'il y aura. Parce que Webflow n'est pas le seul. Wix est là depuis 15 ans. Et puis, il y aura des nouveaux qui vont arriver évidemment. Le but, bien entendu, de ces outils, c'est surtout d'avoir un outil pro tout en gardant une certaine liberté. Donc avec Webflow, bien entendu, comme tu le sais, tu peux exporter le code. Tu peux faire des choses qui sont plus pro, mais tu restes sur une plateforme. Sur Wix, ça reste très fermé. C'est un écosystème bien spécifique. Ça marche très bien aussi. Ça reste du no code. Why not ? Maintenant, si on veut aller dans le détail, avoir plus de finition et un rendu plus pro, avoir cette liberté, je pense que c'est quand même toujours... Webflow est quand même largement en avance. Après, je pense que... Voilà, j'ai hâte de voir comment ça évolue. Là, il est en bêta. Je pense qu'on va voir comment Wix va continuer à travailler là-dessus. Il faut dire que Wix est quand même une grosse boîte. Donc voilà, je pense qu'il y aura des évolutions et on verra dans les années prochaines comment ça se passe. J'espère que cette petite présentation brève de Wix Editor et de l'exemple que j'ai refait ici sur Webflow te montre la différence qu'il y a concrètement. Donc, ça reste des petites choses. Alors, on n'a pas vu non plus la vitesse de chargement qui, pour moi, chez Wix serait toujours problématique par rapport à Webflow qui est super light, super rapide. Mais voilà, à tester. Dis-moi ce que tu en penses. Je pense que c'est un bon outil pour démarrer. Après, pour les pros, si tu veux mettre un peu la barre un peu plus haute, Webflow est selon moi quand même l'outil le plus avancé aujourd'hui sur le marché. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. J'hésiterai pas à t'y répondre le plus rapidement possible. Et puis sinon, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Allez, je te dis ciao, salut !